de Pense-Bête, parce que quand je le vois, je pense à beaucoup de choses que j'aurais oubliées. Vous parlez de ce projet Bibli-Odyssée. Il contient deux choses. Il contient l'Odyssée des livres sauvés, une exposition qui s'est terminée au musée. Il contient donc cet ouvrage édité avec Actes Sud et l'Imprimerie Nationale qui s'appelle Bibli-Odyssée, 50 histoires de livres sauvés. Je vais essayer de vous raconter un petit peu la genèse de ce projet et puis après, bien sûr, répondre à vos questions si vous en avez. Pas mal d'images, évidemment, pour m'aider à la fois et puis pour vous faire entrer un peu plus pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'exposition et qui peuvent comme ça réagir. On est tous un peu au courant, vous et moi, du problème des expositions. C'est un problème, clairement. Les expositions sont devenues des problèmes. Ce sont devenues des objets, des machines qui prennent énormément de place dans le paysage muséal et qui deviennent des objets qui sont censés être séduisants, qui sont censés plaire, qui sont censés amener de la fréquentation, donc qui sont toujours très liés à des grands noms, à des chiffres. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose, en tout cas, d'assez difficile car ce sont des outils presque plus marketing qu'esthétique parfois. Et on est confronté comme ça au quotidien avec cet objet-là que moi, j'aime beaucoup, mais qui aujourd'hui devient assez problématique. Vous voyez à peu près de quoi parle l'image qui est derrière moi. On est maintenant confronté à une sorte de surconsommation des expositions et ça veut dire qu'on doit tous s'interroger dans notre métier, de créateur d'exposition, créatrice d'exposition, pour proposer peut-être autre chose, en tout cas réfléchir à cette notion-là aujourd'hui qui est devenue un petit peu trop extrême. J'avais envie de commencer par cette très belle photo du musée de l'imprimerie, donc à la création, je crois que c'est 1964, on n'est pas loin de l'ouverture, je parle sous contrôle de plein de gens, pour dire qu'on est sur un autre niveau au musée de l'imprimerie déjà et qu'on est sur quelque chose qui est plus intime, qui est plus posé et qui pose quand même la question des livres et de savoir comment on expose les livres aujourd'hui. Moi, je suis arrivé au musée en 2015 et c'est avec très rapidement la question de l'exposition sur les livres s'est posée. Comment on expose un livre ? Pourquoi on expose un livre ? Pourquoi une bibliothèque expose un livre ? Et comment un musée expose un livre ? Ce sont des sujets qui m'ont tout de suite vraiment intéressé. J'avais un petit peu la pression, je ne vous le cache pas. Parler des livres au musée de l'imprimerie, il fallait quand même trouver quelque chose qui permette d'attaquer ce sujet un peu différemment. Je me suis tourné évidemment auprès de mes collègues pour qu'on puisse réfléchir à une bonne manière de renouveler le sujet. Et puis on avait commencé à mener ensemble depuis 2017 plusieurs expositions. Donc on a mené l'exposition sur la bande dessinée, on est revenu dans un peu les coulisses de la bande dessinée avec Scott McCloud. Ensuite, on a fait une exposition sur Andy Warhol, sur la partie, je dirais, plus sensible de son travail d'illustrateur, puisque c'est un vrai designer graphique. Donc pour nous, ça voulait dire pas mal de choses. On a essayé de montrer des œuvres qu'on n'avait pas vues. Et on a commencé, en tout cas moi j'ai senti qu'il y avait une envie de sensibilité, ou en tout cas une envie de sentimentalité importante dans les projets qu'on allait mener. Donc la question du sentiment, la question de la vulnérabilité, étaient des sujets que je trouvais intéressants à poursuivre. On a notamment mis en avant l'image ou le logo du Secours populaire français, toujours dans cette démarche, qui était assez intéressante, parce qu'à la fois on a travaillé avec l'association, et puis en même temps, on a pu montrer une image qu'on connaît tous, qu'on a tous en tête et qu'on a pu un peu décliner. Donc si vous voulez, l'exposition sur les livres sauvés, elle arrive aussi dans cette dynamique-là. Poser la question de comment on sauve les livres, pourquoi on sauve un livre, c'est tout de suite différent d'exposer simplement le livre. Ça permet d'imaginer, de montrer la relation au livre, et de comment les livres nous sauvent, comment ils font partie de notre famille. Après, il se trouve que pendant le projet, on a eu pas mal de surprises bonnes et mauvaises. Dans les mauvaises surprises, il y a eu le musée de Sao Paulo qui est parti en fumée, il y a eu Notre-Dame aussi qui a brûlé. Et je dirais que tout autour de ces questions-là, la question de la sauvegarde du patrimoine, ont aussi été des sujets qui ont été travaillés pendant l'exposition. Donc ça veut dire que cette histoire de sauver les livres, elle nous a touchés aussi tous à un moment donné pendant cette période. Donc je vais un petit peu rebattre avec vous le fil de cette exposition, voir comment on est arrivé à l'exposition en tant que telle, et puis au livre Travailler avec Actes Sud. Donc il y a eu plusieurs déclics. Je dirais le premier déclic, c'était de dire, effectivement, il fallait faire une exposition sur les livres au musée de l'imprimerie. Ça, c'était le premier déclic, mais comment prendre la chose ? Une des belles rencontres a été à l'IMEC, donc l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui fait un travail formidable dans la sauvegarde d'ouvrages, dans les archives de nombreux éditeurs et d'acteurs littéraires, auteurs. Et une des rencontres qui, moi, m'a marqué, était avec le manuscrit de suite française d'Irene Nemirovski, qui a une histoire assez incroyable, parce qu'évidemment, il est sorti en 2004 et a connu un vrai succès populaire d'édition. C'est d'abord un manuscrit qui a été caché longtemps, puisqu'Irene Nemirovski est déportée, ainsi que son mari, en 1942 et 1943. Et ces deux filles, notamment Denise, va conserver les manuscrits de sa mère, qu'elle lui laisse dans une valise, un petit peu comme on laisse des affaires, et au milieu des linges, vous avez les manuscrits. D'un début de trilogie qu'elle va faire, et Denise et sa sœur ne veulent pas lire les manuscrits. C'est trop difficile pour elle de les lire. Elles vont attendre, comme ça, et donc la deuxième sœur, enfin, la sœur de Denise décède, et c'est au moment du décès de sa sœur que Denise va réouvrir les manuscrits. Donc on est là en 2002. Donc on a plus de 50 ans qui s'écoule entre le moment où les filles récupèrent le manuscrit et au moment où les filles décident de le lire, enfin, une des filles décide de le lire. Et une fois qu'elle a lu ces manuscrits, elle les confie après à une éditrice, et on connaît après un succès littéraire. Donc il y avait déjà cette histoire qui était intéressante. Pourquoi on ne lit pas ce livre ? Où il est ? Qu'est-ce qu'il reste ? Que font ces manuscrits ? Et puis l'autre chose, et pour moi, vraiment, il y avait la rencontre avec l'écriture. C'est-à-dire qu'on est face presque à une image. Ce n'est pas un simple manuscrit. Vous avez vraiment une écriture qui coule. Vous avez quelque chose de très beau. C'est presque un tableau. Et ça rejoint, moi, une idée qui me plaisait bien, que les livres sont aussi des images. Ce n'est pas simplement des textes qu'on lit, c'est aussi des images dans ce que ça raconte, dans les choses qui nous lient à ces objets-là. Donc ça, c'était une chose qui m'a plu. J'avais envie, du coup, de montrer ces histoires et de montrer ces livres-là. Le deuxième déclic, ça a été au musée Plantin. Donc à Anvers a été refait récemment le musée sur l'imprimeur Christophe Plantin. Il se trouve qu'il y a beaucoup de choses dans ce musée, mais il y a notamment une Bible polyglotte qui est le trésor du XVIe siècle au niveau de la typographie. C'est une des plus grandes entreprises typographiques du XVIe. On est entre 1569 et 1572. C'est Philippe II qui mécène tout ça, qui met beaucoup d'argent. Et ce qu'on apprend petit à petit en démêlant cet objet-là, on s'aperçoit qu'en fait, Christophe Plantin a réalisé cette Bible en hommage à une Bible disparue qui s'appelle la Bible d'Alcala, qui est la première Bible polyglotte qui est écrite en latin, grec et en hébreu. Il a tellement aimé cet ouvrage-là qu'il a décidé de lui rendre hommage en faisant quelque chose d'encore plus magnifique, d'encore plus beau. Et il se trouve que la plupart des exemplaires de la Bible d'Alcala étaient perdus en mer dans un bateau qui part vers l'Amérique du Sud. Je la connaissais parce qu'il y avait quatre langues, parce qu'il y a rajoute l'araméen, mais je n'avais pas forcément plus de connaissances de cette histoire, de ce qu'il y avait derrière. Et de savoir que cette Bible-là a sauvé quelque part une autre plus petite que Plantin avait trouvée merveilleuse, tout de suite l'histoire est différente. Pour moi, ça place très vite le projet tel qu'on l'a vu dans l'exposition, comment un ouvrage sauve quelque chose, ça on le sait, mais comment il sauve aussi d'autres ouvrages et comment les livres dialoguent entre eux. Donc il y avait vraiment cet objectif-là de réussir à montrer des livres qui dialoguent à travers l'histoire, et pas forcément des livres de la Renaissance, forcément des livres d'un siècle particulier ou d'un pays particulier. La troisième rencontre, elle était avec le film Mia Madre de Nani Moretti, qui est un film évidemment sur la mère de Nani Moretti. Donc Nani Moretti a perdu sa mère pendant le tournage de son film précédent, et décide de lui consacrer un film. La mère de Nani Moretti est professeure au lycée Visconti de Rome, de latin grec, pendant presque 40 ans. Et Nani Moretti a l'habitude de jouer avec sa famille, c'est-à-dire qu'il met en scène ses parents, il met en scène ses histoires, il utilise l'appartement de ses parents, l'appartement d'enfance dans ses films. C'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Et dans Mia Madre, ce sont tous les livres de sa mère qui sont représentés. C'est-à-dire que Mia Madre est l'histoire d'une mère qui disparaît dans une famille. Et ce sont les livres de la mère de Nani Moretti qui sont présents à l'écran. Ce sont les lunettes de lecture de la mère de Nani Moretti qui sont à l'écran. Ce sont ses pulls qui sont portés par l'actrice principale, Moretti jouant pour une fois le rôle un peu plus secondaire du frère dans le film. Et là aussi, il y a des livres sauvés. On sauve des livres parce qu'on les laisse finalement à l'écran. On va les garder sans arrêt. Il y a une transmission parce que dans le film, la petite fille voit un peu sa grand-mère pour la dernière fois et la grand-mère lui transmet ses livres de latin grec. Donc il y a comme ça quelque chose qui joue aussi autour du sauvé. Donc comme ça, avec ces trois histoires-là, Irene Nemirovski, le Plantin et Nani Moretti, j'avais plus avancé sur le projet d'exposition. C'était quelque chose que je sentais un peu plus... En tout cas, moi, ça m'intéressait. Évidemment, si on n'est pas intéressé, on ne fait pas d'exposition, clairement. Là, il y avait quelque chose que je trouvais intéressant parce que je n'avais pas forcément vu une exposition sur le rapport au livre de cette manière-là. Une fois qu'on avait un peu dégagé ça, sur ces déclics, il fallait aller un peu plus loin et voir quelle mise au point et comment avancer plus avant sur le projet. La première chose que je me suis dit, c'est que je n'avais pas très envie de faire une exposition sur l'histoire du livre parce que ça a déjà fait beaucoup. Il y a de grands spécialistes qui sont très connus, qu'on peut appeler, on sait qui c'est, on peut citer les noms. Et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément envie de faire. Je voulais aller dans une autre direction et une direction évidemment plus littéraire. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'on travaille avec des auteurs, des autrices qui peuvent un peu nous guider. Donc moi, les premières idées que j'ai eues, j'ai voulu appeler Jonathan Little qui a été pris Goncourt pour les Bienveillantes parce que c'est quelqu'un qui voyage, qui est cinéaste, qui aime les livres d'une certaine manière, qui a une bibliothèque aussi un peu nomade. et j'avais envie d'avoir son avis parce que ça peut venir aussi des auteurs, ce genre de déclic. Comment on peut voir ça, les écrivains, les écrivaines ? Donc j'ai eu la chance qu'il me réponde, qu'on engage une discussion qui a duré plusieurs semaines. Très vite, il m'a fait comprendre qu'il avait quatre films à tourner, trois livres à écrire et que du coup, il ne serait pas forcément très disponible. Ce que je pensais bien, évidemment, qu'il allait me répondre. Mais c'est un sujet qu'il a eu du mal quand même à enlever de sa tête et on a correspondu là-dessus. Et il m'a dit notamment, attention, ça serait bien que vous alliez voir ce livre-là, ce livre-là. Très vite, d'ailleurs, il m'a parlé de la Hagada de Sarajevo qui était un peu son fétiche. Alors je lui ai dit très vite aussi qu'on ne l'aurait pas parce que c'est un ouvrage qui ne sort pas du musée de Bosnia-Herzékovine qui vient d'être fait. D'ailleurs, on peut l'avoir, c'est assez beau, je pense, mais ça ne sortira jamais. Et là est venue aussi l'autre question, c'est-à-dire si je ne peux pas avoir le livre à mettre dans l'exposition, comment on fait ? Alors qu'il faut en parler quand même. Donc là, ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on va commencer à évoquer plus les livres que les montrer et on commence à tirer une ficelle qui aussi m'a semblé intéressante. Dans les autres mises au point, il y a une grande exposition aux archives nationales. Donc vous voyez un peu le titre ici, Une expérience du chaos, destruction, spoliation et sauvetage d'archives. C'est tenu en 2017. Et là, moi, je suis allé la voir et on a pris le catalogue après au musée et on a su assez vite que ce n'était pas du tout ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment quelque chose de très très dur dans cette exposition, de très sombre, de très... les livres cabossés, des livres... On sortait de là vraiment très déprimés et on n'avait surtout pas envie qu'on sorte du musée en étant complètement déprimés. C'était vraiment le... C'est un enjeu fort mais ça voulait déjà dire une couleur aussi. Ça voulait dire on va faire quelque chose de plus joyeux ou en tout cas plus festif. On va célébrer les livres aussi. Donc il y avait cette... C'était une très belle exposition mais c'était très dur et on ne voulait pas forcément de cette couleur-là. Puis on a su assez vite quand on a monté le projet qu'au même moment, il allait y avoir une exposition vraiment sur les mêmes dates à la BNF qui s'intitule Manuscrits de l'extrême. On n'a pas... Je pense que là, moi, c'est une erreur que j'aurais peut-être pu... Je ne l'ai pas fait aussi parce que je ne voulais pas me confronter forcément à mes collègues là-dessus mais on aurait pu se parler un peu plus parce que moi, je n'ai pas vraiment su ce qu'il allait avoir dans cette exposition. Je n'ai pas trop voulu le savoir. On ne s'est pas trop parlé. On s'est parlé après. Mais du coup, il y avait... Au même moment, dans deux villes différentes, vous avez une exposition sur une condition particulière des livres. Donc là, les manuscrits de l'extrême, c'était surtout des manuscrits qui avaient été écrits au Pôle Nord en camp de concentration, dans des moments vraiment difficiles pendant la maladie. Et du coup, le manuscrit fait un petit peu, si vous voulez, foi et force. C'est parce qu'on a un manuscrit qui est très fort que du coup, il emporte l'exposition. Et ça, nous, on savait qu'on n'aurait pas ça, qu'on n'aurait pas le manuscrit de Marie-Antoinette qu'elle écrit juste avant de partir en prison. On savait qu'on n'avait pas ces pièces-là. Donc là aussi, c'était un vrai questionnement. Qu'est-ce qu'on fait ? Puisqu'on n'aura pas forcément les meilleures pièces. Comment on fait ? Alors, une chose importante, c'était la rencontre avec Actes Sud et les éditions de l'Imprimerie Nationale. Donc, l'Actes Sud a racheté les éditions de l'Imprimerie Nationale il y a peu de temps. Et ils sont venus nous voir avec donc deux éditeurs qui sont venus nous voir pour nous dire « Et vous, qu'est-ce que vous feriez comme livre dans cette nouvelle collection de l'Imprimerie Nationale ? » Puisque vous êtes musée de l'Imprimerie, aidez-nous, donnez-nous des pistes. Alors, c'est assez rare, c'est rare que les éditeurs viennent nous voir pour nous dire « Qu'est-ce que vous voulez ? Quelles sont vos idées ? » Et j'avoue que je n'en avais aucune. Sauf une, « Les livres sauvés ». J'étais déjà complètement obsédé à l'époque. Et donc, j'ai tenté le coup assez clairement. Il y aurait eu plein de choses à faire au musée là-dessus et je pense qu'il y a encore plein d'éditions à faire magnifiques sur les collections du musée. Mais en tout cas, sur « Les livres sauvés », j'ai tenté le coup. Ça a pris assez vite. Puis après, ça a déferlé. C'est-à-dire qu'après, on n'avait plus qu'un an et demi pour écrire, sortir un livre et travailler. Donc avec ma collègue Bernadette, on a été vraiment... C'était non-stop. Du moment où ils ont dit « Oui, c'était parti. » Sachant qu'on ne savait pas vraiment en ce qui allait sortir comme objet. Donc on est parti, nous, comme ça, très vite sur d'un côté l'exposition à faire et de l'autre côté le livre Acte Sud à écrire et à sortir. Tout ça pour une date qui commençait à devenir un petit peu rapide. On n'avait plus qu'un an, un an et demi pour finir tout ça. Il fallait faire venir tous les manuscrits, tous les livres. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc la sélection, là, a été un peu, je pense, à jouer aussi dans ce cadre-là. Moi, ce qui m'a beaucoup importé, c'était comment on était musée, comment être musée dans cette relation au livre. Comment faire du coup ce que la BNF n'aurait pas fait ou ce que la Bibliothèque municipale de Lyon, qui est une collection incroyable avec laquelle on a beaucoup travaillé d'ailleurs dans le cadre de ce projet, comment on aurait montré les choses différemment. Et c'est évident que l'évocation, c'est-à-dire comment montrer des paysages, montrer des histoires, montrer autrement les choses, ça, ça, et montrer pas mal d'artistes contemporains aussi, ça nous a pas mal aidé dans la manière de monter l'exposition. Donc voici quelques artistes que moi, j'ai pu croiser et qu'on a retenus pour l'exposition qui tout de suite nous donnait une définition plus claire de comment un musée peut s'emparer du sujet livre. Donc là, vous avez deux photos, vous allez voir deux photos d'Agostino Paciani qui est un grand reporter qui est allé du coup à Sarajevo au moment du conflit. On est en 1994, donc c'est une jeune femme qui s'appelle Sanela Kraik, qui est une des rares personnes présentes dans la bibliothèque universitaire pendant les combats et qui va sauver tout ce qu'elle peut pendant vraiment de manière très... On n'est pas sur le vif, là on sent que c'est posé, mais c'est quelqu'un qui va sauver des choses et des manuscrits et des livres et des feuilles de la bibliothèque pendant le conflit. Et Paciani revient la voir 12 ans plus tard, en 2006, quasiment au même endroit. Donc là, ça n'a pas vraiment changé. Elle, entre-temps, est devenue médecin, ce qui est intéressant. Et voilà, donc on a ce portrait de femme qui sauve les livres et qui après revient sur le lieu où elle a sauvé ses livres. Donc ça, ça commençait aussi à nous parler, comment montrer aussi ces destins-là, des sauveurs et des sauveuses de livres dans l'histoire. Et puis sans se dire forcément on va faire quelque chose d'exhaustif. C'est ça que je trouve qui était intéressant. Quel bouquet on allait constituer de livres dans l'histoire auxquels il est arrivé évidemment des malheurs ou des bonheurs parce qu'on les a retrouvés. et puis voir ce que ça donne. L'autre rencontre, c'était avec l'artiste d'art contemporain Marta Minugine qui est argentine et qui a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Donc là, c'est une photo qui est de la documenta de Cassel en 2017. Elle a réalisé un parthénon en taille 1 avec, je dirais, sur chacune de ses armatures en métal des livres censurés qu'elle a cellophané. Elle a fait avec des étudiants pendant 5 ans. Elle a constitué une liste d'à peu près 500 000 ouvrages censurés dans l'histoire. Une sorte de liste presque exhaustive qu'elle nous a proposée. On pouvait peut-être exposer dans le musée mais comme ça faisait trois pièces c'était un peu complexe on s'est dit ça ne va pas forcément être très intelligible. En tout cas, elle a fait ce travail-là et a fait ce magnifique Panthéon of Books qu'elle avait déjà fait en tout petit en 1983 lors de la chute de la dictature pour parler la liberté d'expression. Donc là, c'est très beau et on a pu dialoguer avec elle de manière assez simple. Elle nous a donné beaucoup de photos. C'était une belle rencontre aussi et parler autrement des livres sauvés. Donc là, vous voyez les livres censurés mais sauvés qui constituent ce parthénon. Vous les voyez d'un peu plus près. Vous voyez que c'est les livres qui sont cellophanés sur les poteaux et sur les armatures. Et puis, la troisième rencontre que je trouvais vraiment très intéressante, c'est une artiste écossaise qui s'appelle Cathy Patterson qui a eu cette idée géniale de la bibliothèque du futur, The Future Library. C'est un projet qui est né à Oslo. La ville d'Oslo a acheté une forêt au nord-ouest de la ville et Cathy Patterson y a mené son projet depuis 2014. L'idée est simple. Un écrivain, chaque année, fabrique un livre, écrit son livre et le cache et la ville d'Oslo le met dans un coffre. Et en 2114, les arbres de la forêt serviront à imprimer la centaine de livres qui aura été écrite depuis et pourront recevoir cette centaine de livres les personnes qui auront un certificat pour dire « je veux acheter ces livres-là » et Cathy Patterson vend des certificats. C'est cher. Pour recevoir 100 livres, ce n'est pas très cher mais ça coûte 800 euros, je crois. Ce n'est pas donné mais simplement c'est vraiment un certificat qui est très beau. D'ailleurs, une œuvre d'art qu'on a affichée dans l'exposition. L'idée est intéressante parce qu'elle rappelle aussi les time capsules d'enterrer des choses pendant 100 ans, les envoyer sur une planète et cette idée-là de sauver les livres aussi parce qu'on les enterre toute une civilisation qui est découverte derrière. C'est Margaret Atwood qui a écrit « La servante écarlate » qui a fait le premier livre de la collection de la Bibliothèque du futur. Et voilà, c'est ces rencontres-là qu'on s'est dit qu'effectivement il y avait à creuser à côté des livres, il y avait quelque chose autour, en tout cas sur les différentes propositions d'artistes qui étaient intéressantes à mener. Voilà, pardon, le fameux certificat qui est en... Le site est très bien fait si vous voulez voir le site de la Bibliothèque du futur. C'est très clair, c'est très éclairant et il y a plein de vidéos, ils vont chaque année enterrer le livre dans la forêt, il y a toute une cérémonie, on peut participer, enfin c'est assez... Je vous conseille, c'est vraiment très intéressant. Puis le dernier artiste qu'on a rencontré, c'est un photographe suisse qui s'appelle Gabriel Hill, dont la particularité est de photographier les réfugiés qui arrivent en Suisse à leur arrivée et il leur demande de poser avec l'objet de leur choix qui les représente. Il n'y avait pas beaucoup avec des livres parce qu'évidemment quand on part, on ne part pas forcément avec les livres. Mais il y en avait quand même plusieurs, donc on a choisi de les montrer, donc c'est des photos qu'on a montrées dans l'exposition. Donc là, vous avez Nazim qui a 26 ans, qui vient d'Afghanistan et qui rêvait d'être fonctionnaire de police et donc qui a emmené avec lui son livre d'écolier pour devenir policier. Et puis il y avait Mahmoud qui n'a pas pu être pris en photo parce qu'entre temps, entre le moment avant la photo et après la photo, il s'est converti au catholicisme et musulman d'origine ne voulait pas apparaître sur la photo mais il avait amené avec lui un livre qu'il avait écrit de souvenirs ou une sorte de journal qu'il avait écrit de son aventure. Donc c'était des photos qu'on trouvait assez fortes aussi et qui permettent à la fois de parler d'aujourd'hui mais en même temps de quelle est la valeur des livres, pourquoi on les emmène et puis si je devais vous poser la question c'est très difficile pour vous. Quel livre vous emmèneriez si vous n'avez qu'un à emmener, pourquoi ? Est-ce que c'est un livre personnel de votre famille ? Parce que ça, c'est parfois très important ça vous touche et en même temps ça peut être un livre que vous avez adoré que vous avez aimé. Donc là aussi c'est des choix qui sont intéressants. Quel livre on sauve et pourquoi ? On en vient du coup à cette fameuse équation insoluble il faut en garder 50 sur la photo lesquelles on garde. Quel livre on montre dans une exposition sur les livres sauvés ? Sachant que vous avez déjà vu une petite dizaine dans ce que je vous ai montré parce qu'il y a des photos il y a des histoires donc quels sont les autres et comment on équilibre ? Du coup ce qu'on a décidé c'est de les diviser en quatre catégories pour être sûr qu'on embrasse bien tout ce qu'on pouvait toucher avec le sujet. La première chose qu'on voulait faire c'était les livres qui étaient sauvés de catastrophes. Donc on a appelé ça Foudre, sauver des catastrophes naturelles, retrouvés dans un déménagement, il y a eu un accident, le livre reste et ça voilà c'était une catégorie assez claire de livres sauvés. Vous pouvez le retrouver chez vous, vous retrouvez quelque chose chez vous. On a retrouvé nous des choses dans des magnifiques livres qui sont dans des cales-portes. Une fois que vous avez lancé le sujet, tout de suite vous avez plein d'anecdotes qui reviennent de livres récupérés, retrouvés après des mésaventures. Une des mésaventures qu'on voulait évoquer c'était l'inondation à Florence en 1966. Donc on est à peu près à 4 à 5 mètres d'eau assez rapidement dans la ville de Florence et donc un désastre, énormément d'oeuvres d'art perdues, énormément de livres noyés et on a comme ça des personnes qui décident de se rassembler pour sauver ce qu'ils peuvent rapidement. Donc ce sont des policiers, ce sont beaucoup d'étudiants et qui se donnent un nom assez vite, en tout cas on va leur donner un nom, ce sont les anges de la boue et ils gardent ce nom-là assez longtemps. Alors moi j'étais assez frappé, je pense que je ne suis pas le seul, qu'on n'ait quasiment aucune photo de cet événement-là. Les rares photos qu'on a ou qu'on peut trouver, on est quand même en 1966, il y a une dizaine de clichés maximum de bonne qualité à exploiter alors que c'est quelque chose qui était assez connu, il y a très très peu de choses. Donc là vraiment on a nous trouvé deux, trois photos vraiment qui faisaient sens avec ce qu'on disait, c'est-à-dire vraiment des personnes qui font sécher les pages des livres sorties du fleuve, donc voilà, il y avait vraiment ce sujet-là qui était intéressant, la noyade. Alors, quelle autre catastrophe naturelle ? Je considère que les ayants droit parfois sont des catastrophes naturelles et du coup en ce qui concerne Franz Kafka c'est évident, c'est une histoire totalement ubuesque puisque comme vous le savez Franz Kafka a décidé de ne pas publier tous ses livres à sa mort et demande à son meilleur ami Max Brod de respecter sa volonté. Il ne va en publier que six. Il meurt en 1924 autour de 40 ans et il dit il n'y a que six livres que je trouve intéressants qu'il faut que tu fasses connaître, le reste, tout ce que j'ai écrit tu laisses tomber. Plus on lit Kafka, plus on s'aperçoit que c'est quelqu'un de très drôle contrairement à son image très dure mais c'est quelqu'un d'assez drôle et donc on se pose quand même la question de savoir s'il ne blague pas à demi avec cette lettre-là. C'est une très belle lettre qu'il écrit qui est disponible du coup à son ami Max Brod qui est journaliste et auteur et Max Brod évidemment va publier tout ce qu'a écrit Kafka après sa mort. Il n'y a pas de question pour lui parce que dans les choses qui étaient à publier c'était quand même le procès, c'était Américard, c'était le château, donc des choses qu'il n'aurait pas vu le jour s'il avait respecté la volonté de Kafka. Là où ça devient ubuesque c'est que Max Brod repart en Israël avec les manuscrits de Kafka et en pensant les léguer plus tard à la bibliothèque nationale soit de Tel Aviv soit à la bibliothèque nationale d'Israël. Il les lègue à sa secrétaire qui s'appelle Esther Hoff et Esther Hoff à son tour va les léguer à sa fille Eva Hoff qui refuse de rendre les manuscrits puisqu'ils lui appartiennent. Et là on entre dans une bataille juridique qui va durer 50 ans qui s'est terminée seulement fin 2016 donc on est encore dans des eaux proches où la justice a tranché pour que les livres et les manuscrits de Kafka reviennent plutôt les manuscrits reviennent à la bibliothèque nationale d'Israël. Mais ça a été comme ça c'est très long avant qu'on puisse enfin voir des choses qui sont censées arriver rapidement. Donc dans cette histoire de livres sauvés il y a aussi livres sauvés parfois de l'entourage qui parfois met le grappin je dirais sur des manuscrits et refuse de les transmettre on connaît tous on a tous un petit peu ces histoires parfois de romans policiers pour retrouver comment l'ayant droit nous donne etc. Donc là c'était un sujet intéressant. Dans la foudre aussi vous le connaissez bien ce livre parce qu'il a été amené au musée par l'association des amis du musée de l'imprimerie ce sont les fleurs du mal de Baudelaire illustrées par Matisse donc ça c'est un ouvrage qui date de 1947 Mathisse on sait est obsédé par les fleurs du mal c'est un projet qu'il a tout au long de sa vie mais qu'il va vraiment garder près de lui vraiment pour ses dernières années il est malade il est alité et il illustre 33 poèmes des fleurs du mal dans son style effectivement plutôt sur la fin donc des grands traits des portraits assez rapides et il se trouve que dans l'atelier de lithographie les dessins sèchent c'est à dire que Matisse a travaillé mais on ne peut pas imprimer les dessins puisque les dessins ont séché donc c'est fini on ne peut rien en faire et là donc alors là c'est difficile de dire qui a sorti le lapin du chapeau mais en tout cas il y a une sorte de technique inventée sur le moment qui est de prendre en photo les dessins de Matisse d'insoler les négatifs de l'appareil photo pour les imprimer ensuite et les mettre dans le livre donc c'est une sorte de photo lithographie là voilà tous les mots sont possibles là-dessus en tout cas c'est un sauvetage complet ça a marché du coup ce livre est assez intéressant parce qu'il y en a plusieurs exemplaires il n'y en a pas un exemplaire unique mais il est né d'un accident complètement c'est grâce à un accident qu'on peut le voir voilà pour foudre le deuxième chapitre c'était index donc évidemment c'est la censure mais on a essayé aussi de ne pas aller sur la censure des livres sauvés qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir donc ça c'est une belle rencontre qu'on a eu aussi avec le père Najib qui entre temps est devenu monseigneur Najib qui travaille à Mossoul et qui est le spécialiste de la numérisation des manuscrits orientaux donc il a fait depuis maintenant 20 ans il a bas un travail monumental vous pouvez consulter énormément de manuscrits orientaux du 9e au 14e siècle sur le site internet d'une université américaine qui les a mis en ligne et le père Najib un jour a été appelé par sa paroisse et lui dit c'est en 2014 va-t'en fuis parce que Daesh arrive c'est la pause après Daesh et du coup voilà et donc Daesh arrive va-t'en et Najib ne peut pas faire autrement que d'emmener avec lui tout ce qu'il a sous la main tous les livres enfin il essaye on a eu la chance de l'avoir au musée parce qu'il est venu ça a été très bizarre d'ailleurs parce que comme on avait fait des dessins de tout le monde il s'est mis devant son dessin enfin il y avait un côté très très bizarre de la personne réelle qui arrive alors que nous on a pensé ça dans nos têtes principalement et ça a été une belle rencontre et c'est vrai qu'il nous a dit voilà moi je suis parti j'avais deux camionnettes j'ai demandé aux enfants qui étaient là de prendre les bouquins ça tirait c'est-à-dire que les soldats d'état islamique tiraient et eux ils partaient donc ils ont sauvé comme ça je sais pas environ entre 500 et 800 bouquins excessivement précieux mais pour lui c'est normal enfin c'est logique il n'y avait pas de question là-dessus mais voilà jusqu'où on va pour sauver un livre là aussi c'est une autre question dans la partie censure on a aussi donc j'ai dit qu'on avait travaillé avec la bibliothèque municipale mais ce sont plus que des collègues ce sont des amis on a pu vraiment mettre en place une vraie sélection d'ouvrages peu vus peu montrés donc là on a dans les collections de la bibliothèque montré les épîtres de Cicéron donc d'Étienne Dolay avec toujours un mystère qui plane sur pourquoi le livre a été brûlé et sorti du bûcher parce qu'il y a plusieurs bûchers possibles malheureusement il y a un bûcher d'inquisition en 1544 et il y a le bûcher aussi qui a brûlé Dolay avec ses oeuvres donc là aussi la question se pose le livre a été brûlé sorti évidemment d'un autodafé ou du bûcher de Dolay et situé avec du papier japon pour montrer à la fois la fragilité du livre et en même temps le travail du restaurateur parce que celui qui sauve les livres ou celle qui sauve les livres sont les restaurateurs les restauratrices on a nous la chance d'avoir au musée les placards l'affaire des placards et donc le placard contre la messe de 1534 et nous il est arrivé quelqu'un l'a retrouvé en Suisse dans une jaquette de livre en petits morceaux a été recomposé envoyé au musée on le montre c'est grâce à ces personnes qui arrivent à sauver des histoires et des livres qu'on peut après les montrer dans des musées c'est aussi une manière de parler de tout ça dans la censure aussi on voulait parler des censures actuelles alors c'est actuel pas tout à fait récent mais quand même ça pose des questions donc c'est une censure faite par le Front National en 1996 à Orange vous savez que la ville d'Orange est une des premières villes qui a été passée au Front National en municipalité et assez rapidement les élus les adjoints et le cabinet du maire a souhaité ausculter les listes d'acquisition des bibliothèques donc ça ça a provoqué évidemment énormément de remous ce qui est tout à fait normal mais il se trouve qu'au même moment il y avait la création d'une médiathèque à Orange et donc il y avait des questions d'argent qui sont venues en plus d'aide de l'État donc il y a eu une inspection qui a été mise en place des rapports et dans le rapport on s'aperçoit effectivement de comment ont été menées l'auscultation quelque part c'était assez clair certains livres étaient balayés parce que là c'est le cas d'un opposant politique qui a écrit un livre que je n'ai pas lu Montagne à cheval qui a été donc enlevé des acquisitions de la bibliothèque et de la médiathèque ensuite parce que c'était un opposant à la municipalité qui avait fait connaître son avis dans plusieurs tribunes donc ça une vraie censure qui s'est arrêtée assez rapidement mais qui a quand même duré sur 3-4 ans entre 96-99 puis voilà on sait que ça peut exister que ça peut même se reproduire en tout cas c'est d'être assez vigilant sur cette censure là en 3ème chapitre c'était les livres exilés donc là on aurait beaucoup de choses à dire exilés ça veut à la fois dire la bibliothèque qui déménage mais ça veut aussi dire évidemment les livres spoliés les livres qui ne reviennent pas forcément donc là c'est la carte je pense à Bernadette parce qu'on a mis beaucoup de temps à retrouver cette carte de Walter Benjamin à la BNF on pensait que ça allait être simple en fait ce fut un périple assez compliqué Walter Benjamin donc a une grande bibliothèque gigantesque à Berlin et quand il part de Berlin parce que Hitler arrive au pouvoir il ne dort plus parce que tous ses livres sont là-bas et donc il va commencer à les disperser en morceaux le plus marrant je dirais c'est qu'il a envoyé 470 kilos de bouquins à Bertolt Brecht pour qu'il lui garde un peu parce qu'il avait vraiment trop peur de tout perdre et donc il demande à Brecht le pauvre qui se retrouve d'un coup avec 500 kilos de livres en mâle qui débarque qu'il faut qu'il conserve c'est pas forcément un cadeau immédiat mais en tout cas c'est vrai qu'on imagine un peu comment il fonctionne c'est quelqu'un qui était vraiment dans sa collection une énorme collection de livres jeunesse magnifiques de livres pour enfants absolument incroyables aussi un peu perdus par bout et puis vous savez il est obsédé par ça donc il écrit des livres je déballe ma bibliothèque c'est quelqu'un qui est sur cette collection-là jusqu'à la fin de sa vie puisque au moment de son suicide il est en train d'écrire un livre qui s'appelle le livre des passages où il résume des nombreux passages des livres qu'il a aimés il envoie quelque chose à bataille c'est quelqu'un qui l'exil et la bibliothèque ça parle en tout cas pour lui une personne qu'on voulait mettre en avant dans l'exposition qui est pour nous assez peu connue c'est une femme qui s'appelle Jenny Delceau qui est morte en 1977 qui est une bibliothécaire qui a bossé à la Sorbonne quasiment toute sa carrière qui est spécialiste du catalogage et qui a comme fait principal notamment pour nous d'avoir travaillé sous commission à la restitution des livres à la libération en 1946 donc comme pour les musées qu'on connaît mieux du coup Rose Vallant pour les musées mais on connaît très peu Jenny Delceau pour les livres elle a fait vraiment le même type de travail mais pour la partie livresque on sait qu'il y a à peu près 5 à 10 millions d'ouvrages qui ont quitté la France spoliés par les nazis on sait qu'il y en a seulement 1 million qui est revenu et pas forcément dans les bonnes mains c'est-à-dire ils revenaient comme ça c'est pas forcément adressé aux personnes directement il y en a finalement assez peu qui sont revenus dans les mains des personnes à qui ils ont été enlevés et Jenny Delceau à elle seule on a ramené à peu près 60 000 en cherchant en gros son travail c'était d'aller fouiller les entrepôts en Allemagne pour trouver les livres qui ont été spoliés et de les récupérer et de les ramener donc un boulot de fourmi qui est fait sur 3-4 ans pas plus et c'est quelqu'un pour nous d'important et ça a été vraiment on n'a pas trouvé de photo de cette personne on n'a pas trouvé sa famille on a fait des appels on n'a pas trouvé de photo on est allé dans les fonds de la Sorbonne il n'existe pas de photographie de Jenny Delceau en tout cas pour l'instant j'espère que petit à petit avec le message passé depuis plusieurs mois maintenant ça finira par arriver mais en tout cas c'est quelqu'un qui n'existe pas pour nous encore au niveau du visage enfin un dernier ouvrage qu'on savait qu'on allait avoir parce que ça faisait partie des choses importantes c'est le Ferfugba aux enfers de Germaine Tillon une histoire totalement incroyable aussi puisque c'est un Tillon est ethnologue évidemment elle vient de terminer sur les berbères elle est déportée à Rambouk et très vite elle prend en main l'atmosphère avec ses co-détenus c'est-à-dire qu'elle crée des activités elle monte une chorale enfin elle est très présente je dirais pour ramener la vie dans le camp et elle est fan d'opérettes dans sa jeunesse elle est tout le temps voir les opérettes à Paris et du coup écrit une opérette dans le camp avec le papier qu'elle trouve tous les jours qu'on lui rapporte des cartes et plans parce qu'une de ses co-détenues travaille au bâtiment des cartes et plans elle lui ramène tout ce qu'elle peut comme papier et chaque soir elle cache le manuscrit alors ce qui est très intéressant c'est que évidemment elle est ethnologue donc ça va changer quelque chose dans l'opérette elle va cacher dans de nombreuses lettres capitales du livre les noms des différents capots du camp donc dans l'opéra vous trouvez en lisant les noms des capots donc il y avait plein de choses derrière ça c'était à la fois pour faire chanter aussi ses co-détenues parce qu'elle les fait chanter c'est des chansons qui sont très drôles je vous conseille vraiment le Fairfugbar c'est le Corvéable à Merci c'est vraiment l'échelle le plus bas du détenu en camp et du coup elle raconte ça de manière très c'est vraiment très drôle c'est la lecture et surtout c'est devenu un opéra puisque ça a été joué elle a eu la chance pour ses 100 ans presque ses 100 ans de le voir jouer au théâtre du Châtelet avant sa mort il faut imaginer un peu du coup la relation à ça et depuis le Fairfugbar a été joué au camp de Ravensbrück depuis la mort de Germaine Tillon Germaine Tillon a été libéré et le livre a disparu il a été retrouvé à New York dans un déménagement dans les années 95-96 1995-96 et a été renvoyé à Germaine Tillon qui l'a redécouvert comme ça renvoyé par la Poste et il a abouti au musée de résistance et de la déportation de Besançon avec lesquels du coup on a souhaité leur demander cet ouvrage-là qui est très fragile et qui raconte bien aussi le manuscrit sauvé parce que fragile et la dernière section de l'exposition c'était évidemment les livres qu'on aime les livres qu'on sauve parce qu'on les aime donc là c'était évidemment c'était une partie plutôt facile je dois vous l'avouer parce que l'île déserte on connait tous ce sujet-là qu'est-ce que vous emmèneriez sur une île déserte et donc on a demandé comme ça à certains auteurs on a eu la chance via Actes Sud de parler à Paul Auster et à Sirius Vett et Sirius Vett nous avait fait paraître ces trois choix elle a pu nous en dire un peu plus donc elle a notamment choisi les poèmes d'Emily Dickinson elle a choisi une Bible du Roi Jacques elle a choisi un livre de très très austère de Kierkegaard ou bien donc une sélection pas très joyeuse mais en tout cas c'était son choix c'était intéressant de voir comment tout ça se mettait en place il y a aussi eu un très bel article dans la revue Esquire sur les choix d'Hemingway là c'est la maison d'Hemingway à Key West en Floride et Hemingway a toujours refusé de dire quelles étaient ses inspirations quels étaient les livres qu'il aimait et pourchassé par un apprenti écrivain journaliste il a fini par craquer et il a lancé comme ça une liste très très longue de tout ce qu'il fallait lire donc ça fait quasiment une page d'un classicisme absolu des frères Kamarazov à Anna Karenine enfin c'était vraiment plus que classique mais il a dit les meilleurs je vous les dis pas je les garde je les garde pour moi du coup le journaliste est un peu peinot mais l'article est vraiment très drôle et ça raconte un peu cette relation parfois difficile qu'on les écrivains avec leur livre préféré enfin Frankenstein choix pas si étrange que ça je vois à vos têtes que c'est forcément bizarre Frankenstein pourquoi là sur les livres sauvés c'est pas forcément un choix si bizarre que ça pour plusieurs raisons c'est qu'on connaît très mal l'histoire de ce livre et on perpétue énormément de fausses histoires sur notamment l'interprétation qu'on pourrait avoir assez promettéenne d'un créateur d'une créature et puis que ça serait comme par hasard une sorte de symbole d'un capitalisme actif et scientifique donc non on n'est pas du tout là dessus si on se penche vraiment sur l'histoire à la fois de Marie Schellet et de Frankenstein soyons très clairs la mère de Marie Schellet Marie Schellet n'a pas de nom elle porte le nom de sa mère de son père et de son mari ça fait Marie Ollencraft Schellet elle n'a pas de prénom elle-même en fait elle porte les prénoms de ses parents et de son mari la mère de Marie Schellet décède très peu de temps quelques jours une semaine après sa naissance et Marie Schellet perd très tôt un enfant puis ensuite plusieurs enfants en couche et commence à avoir des rêves récurrents d'elle-même qui essaye de ranimer ses enfants morts et Frankenstein c'est ça c'est avant tout c'est avant tout ça c'est avant tout quelqu'un qui essaye de réveiller sa mère morte de réveiller ses enfants morts et de lui redonner vie et moi je suis assez étonné que ce soit pas l'interprétation qui est restée finalement parce que c'est finalement un des premiers romans à la fois psychologiques assez bouleversants qui marque aussi pas mal le début d'une partie de notre civilisation et voilà on n'a pas encore cette image là donc je trouvais intéressant de se dire que Marie Schellet elle sauve ses enfants dans ce livre là elle sauve sa famille dans ce livre là et c'est la question du livre qui sauve et puis on s'aperçoit aussi qu'au même moment où Marie Schellet sort ce livre là il y a un livre qui s'appelle le docteur Franck Estin qui sort un an avant écrit par un auteur français qui réveille un homme artificiel donc voilà sans dire qu'elle a l'idée l'histoire n'est pas forcément intéressante ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu'elle fait elle de ses rêves d'enfants qu'elle réanime et comment ça devient ce livre là et comment ça nous parle du coup de manière peut-être plus émouvante que ce Victor Frankenstein qui libère sa créature voilà donc la sélection qui nous a animé les livres sauvés des catastrophes les livres sauvés de la censure les livres exilés qui reviennent et les livres qu'on aime donc avec ça je pense qu'on avait on a pu avoir un panorama assez complet de la question donc vient la question du livre comment ça se transforme en livre et en exposition là concrètement donc pour le livre on a eu beaucoup de chance on a dit aussi l'acte sud nous a demandé vous voulez que des auteurs écrivent des textes parce qu'on trouvait ça intéressant que des auteurs écrivent et donc on leur a dit nous on aimerait bien Kamel Daoud Kamel Daoud c'est costaud c'est rude et c'est direct et quoi de mieux que l'inverse d'un historien du livre pour aller dans cette direction et Kamel Daoud qui n'écrit rarement pour d'autres personnes a accepté assez vite on a attendu je dois dire presque jusqu'au moment de la publication pour avoir le livre le texte on a eu un peu peur parce que du coup on ne savait pas quand est-ce qu'il allait arriver il est arrivé il est très court il est très incisif il s'appelle Comment coucher avec un livre donc on ne peut pas faire plus direct et plus fort il est vraiment parfait c'est son histoire contrariée d'adolescent puisque c'est un adolescent qui a grandi en Algérie coincé entre le livre sacré qui était partout et le livre érotique qui était nulle part et cette complexité-là l'a complètement fondée en tant qu'écrivain et je trouve qu'il restitue ça d'une manière très claire c'est très limpide et c'est un texte on a été vraiment ravis d'accueillir dans le recueil et évidemment l'autre auteur qu'on a pu avoir la chance de rencontrer c'est Raphaël Jerusalmi qui à l'inverse est quelqu'un de très romanesque c'est un libraire d'anciens à Tel Aviv qui était général du Mossad pour vous donner un peu le personnage l'idée du personnage on a eu un peu peur quand on l'a rencontré enfin moi je ne parle pas pour ma collègue mais moi j'ai eu peur en tout cas parce qu'il était assez oui il pouvait me descendre assez rapidement quand même et on n'aurait pas aimé le croiser dans d'autres circonstances et il s'est emballé totalement sur ce sujet il a dit je vais vous faire parler une fable d'Ezop on va inventer une fable d'Ezop qui n'existe pas et on va la faire parler comme si c'était quelqu'un qui parlait à la première personne donc il est parti on ne l'a plus revu et puis il nous a renvoyé comme ça un texte comme ça très étonnant donc une histoire d'une fable qui n'existe pas là n'est le rapace et après il nous a dit maintenant débrouillez-vous pour faire qu'elle existe donc rendez-la réelle cette fable puisque dans le livre il écrit que je l'ai trouvée avec mes collègues au musée qu'on va la mettre dans l'exposition donc c'est dans son texte donc maintenant débrouillez-vous vous avez deux mois et donc voilà on s'est débrouillé alors je dois dire que peut-être vous en avez entendu moi je n'ai pas entendu un commentaire sur cette histoire c'est passé comme une lettre à la poste donc nous avons exposé des faux manuscrits de l'âne et le rapace d'Esob à côté évidemment d'un vrai livre d'Esob mais voilà donc on a trempé alors je n'ai pas voulu savoir exactement dans quoi on avait trempé les pages pour que ça rende l'air manuscrit mais mes collègues pour vous en parler un peu plus je pense que ça avait l'air assez voilà je vous laisserai trouver le mot mais c'était assez intéressant donc voilà on a montré cette fable-là il nous a amené cette ère de fiction et de liberté quand même voilà l'écrivain a inventé une fable qui n'existait pas après on a eu un petit débat avec Actes Sud parfois un peu sec parce que nous on voulait montrer des paysages et eux ils voulaient montrer des livres sauf que vie et destin de Grossman à part cette couverture-là et ce livre-là on n'avait pas grand-chose on ne voulait pas forcément montrer ce livre-là parce que l'image n'était pas forcément magnifique et voilà donc on dirait qu'on a eu un petit temps de mise à jour avec Actes Sud pour qu'on puisse mettre nous des paysages et qu'on puisse quand même garder des couvertures de livres pour ne pas être que sur la couverture de livres parce que ça ne fait pas un livre très rigolo à la sortie l'autre saut d'obstacle qui était assez invraisemblable c'est évidemment les droits d'auteur comme vous pouvez l'imaginer à gauche une photo qui vaut 1000 euros à droite une photo libre de droit donc on a nous joué avec ça constamment parce que ça fait partie on n'a pas un budget gigantesque il fallait qu'on sorte ce livre nous voilà donc on a dû à chaque fois trouver les moyens à la fois de payer les droits parce qu'évidemment c'est important de trouver des images qui sont un peu parfois ressemblantes ou pas loin parce que on ne pouvait pas acheter toutes les photos du livre toute l'iconographie et pour ne pas mettre que des couvertures de livres encore une fois donc ça a été un jeu comme ça de cache-cache avec Actes Sud où il y avait un oui c'était assez sympa mais disons que c'était quand même une bataille qui a duré un an pour trouver cette iconographie là voilà et donc pendant que le livre se faisait on a dû réfléchir à la manière de monter l'exposition dans la salle donc pour nous le vrai défi c'était de dire comment on ne montre pas les livres d'abord parce qu'évidemment on s'attend à voir un livre donc on fait que les livres ne sont pas là tout de suite et donc il fallait montrer autre chose on est très lié à l'illustration au graphisme évidemment donc l'idée de montrer des dessins on savait que c'était une entrée intéressante mais dessin comment et puis ça a fait écho après au sujet dont je parlais tout à l'heure de Jenny Delceau on n'avait pas de photographie il y avait finalement deux trois histoires on n'avait pas de photo donc on s'est dit on va demander à un dessinateur de nous dessiner à la fois les portraits des personnes qu'on n'a pas et ou les histoires de ces personnes là et on a creusé pas mal et il se trouve la rencontre elle a été assez fulgurante avec un très jeune auteur donc Yann Damzin qui a 25 ans qui était en train de commencer sa première BD qui a terminé sa première BD au moment de l'exposition donc ça c'était sympa aussi on a pu sortir sa première BD en même temps et qui avait un style très presque religieux très orthodoxe dans ses choix visuels c'était très beau très drapé comme des arabesques parfois et ça nous a tout de suite plu aussi voilà on s'est dit c'est ça qu'il faut faire donc on lui a demandé on lui a commandé 15 portraits de sauveurs et sauveuses de livres on les a choisis ensemble donc là vous avez le premier portrait qui m'envoie en croquis pour Jenny Delso dont on n'a pas la photo donc la personne qui sauve les livres et dont finalement le visage apparaît dans les livres qu'elle sauve donc on s'est dit que ça nous plaisait bien cette histoire là de dessin on lui a demandé de les coloriser ça donne ça un petit peu à la sortie et on a comme ça monté les 15 portraits qu'on a montré dans l'exposition et tout de suite ça changeait les choses parce que vous entrez en fait vous avez face à vous les portraits des personnes qui sauvent des livres donc ça change tout de suite le livre vient après et le livre a d'autant plus d'importance qu'il est à côté de tout ça après on s'est dit qu'il fallait montrer ces dessins là sur des sortes de totems ou modules qui fassent qu'on voit toujours pas les livres d'où le titre de cette conférence mais où sont les livres moi c'est une personne qui m'a dit ça en entrant à la première fois mais où sont les livres et j'étais assez content parce qu'une expo sur les livres sauvés c'était intéressant donc plutôt de les évoquer c'est ça qui était intéressant on est là pour évoquer des histoires pour faire que chacun d'entre vous ait la place de raconter ses propres histoires de montrer ses propres images et vos propres livres sauvés donc il ne fallait pas qu'il y ait trop de livres à l'intérieur il en fallait bien sûr mais pas trop donc on a construit des sortes de totems hôtels on avait l'île de Pâques en tête enfin ce genre de choses finalement vous le savez l'île de Pâques c'est pas possible à faire donc on avait des cimeses qu'on a collé on a fait des cubes géants à la fin ça donne à peu près ça si vous voulez donc on met les portraits sur les cubes on avait donc 15 portraits à chaque fois avec 2 cubes donc 2 par cube ça faisait 7-8 modules comme ça dans l'exposition et surtout ça permettait d'attirer le regard et les livres sont tout autour ils sont disposés mais ça permet de faire un peu diversion et d'avoir d'abord les images avant d'avoir les livres on a aussi donc pu mettre là avec grand plaisir toutes les photos qu'Actes Sud avait pas voulu donc là on s'est réglé on a imprimé des grandes bâches géantes d'images de Sibérie de plein de choses on parlait de Sylvain Tesson donc on voulait mettre la Sibérie plutôt que Sylvain Tesson enfin voilà donc il y avait plein de c'était cette envie là de partir ailleurs avec ce sujet de voyager et Yann en bonus nous a fait une carte d'exposition alors évidemment on se demande comment les enfants vont arriver à se sortir de ce type d'exposition parce que malheureusement on y pense souvent des fois trop tard alors il faudrait y penser dès le début mais les livres sauvés m'avaient un petit peu empêché de penser aux enfants directement donc il nous a fait une grande carte qu'on pouvait colorier et on pouvait tamponner aussi si on le souhaitait donc voilà on a sorti cette carte là et tout le monde pouvait l'emmener avec soi la ramener donc c'est une carte du tendre autour du livre sauvé vous avez le désert de l'oubli les sables de l'abandon etc. le royaume des rédictions etc. la mère de la résilience que j'aime particulièrement et voilà donc ça nous fait aussi ce beau souvenir que chacun peut emporter avec soi à la sortie d'exposition voilà et pour finir une expo il faut une affiche donc il y avait cette affiche de nos collègues Bureau 205 avec laquelle on travaille depuis un moment qui remet un peu quelque chose d'assez nocturne en mettant le haut en avant l'odyssée des livres sauvés très belle affiche et le livre est donc sorti juste au même moment on a eu la chance de l'avoir alors je ne sais plus Bernadette si on l'a eu une semaine avant et ça ouvrait le 11 le 7 ouais on l'a eu 5-6 jours avant donc on était un peu c'était un soulagement il était voilà il était comme on l'espérait et puis il a vécu sa vie donc il est parti il y a eu une belle promotion d'Actes Sud et puis on a pu voilà réussir à faire qu'il existe un peu partout en dehors de Lyon et c'était un très bon retour aussi voilà un petit peu moi ce que je voulais vous dire sur l'exposition on aurait pu mettre beaucoup d'autres livres beaucoup d'autres choses mais ça vous donne comme ça le journal et puis notre travail qui vient voilà merci de votre attention je vous livre Joseph Beltante pour le jeu habituel des questions donc qui lance la première question oh non vraiment donc la question quel a été le tirage du livre 100 000 exemplaires non du coup non ça a été ça a été 4000 exemplaires 4000 on en a vendu 3000 à peu près merci monsieur autre question autre question c'est moi qui vient en avoir besoin bonjour c'était pas une question mais plus une réaction on regrette vraiment l'exposition soit terminée parce qu'on a envie de la revoir parce qu'on se rend compte que même si on a compris certaines choses on n'a pas tout compris et de pouvoir suivre votre cheminement merci oui c'est tout à fait vrai moi j'ai vu j'ai visité cette exposition plusieurs fois et plusieurs fois en visite guidée et la visite guidée était quasiment indispensable autre question d'où l'intérêt d'adhérer à l'association puisque l'association organise des visites guidées des expositions et des visites guidées de haute qualité bonsoir félicitations vraiment pour cette exposition c'est vrai que visite enfin moi j'ai toujours beaucoup de mal à visiter des expositions de livres d'archives j'adore lire mais pas dans ce format là et là c'est vrai que voilà c'était un vrai défi qui a été vraiment relevé donc félicitations pour ça et puis j'avais une question par rapport au titre de l'exposition la question de l'odyssée parce qu'en même temps il y a une petite pirouette je sais pas si c'est volontaire avec là où on a un livre évidemment qui est mythique enfin qui rappelle Homère mais Homère est un non-auteur aussi donc est-ce qu'il existe ou pas d'ailleurs je sais pas comment vous avez choisi ce titre est-ce qu'il y en a eu d'autres comment vous avez décidé ça je vais parler comme ça non non je reviens en fait on avait pas de titre pendant longtemps ça a été les livres sauvés je sentais bien mes collègues me disaient c'est quand même pas top c'est quand même pas parfait les livres sauvés c'est un peu peut-être que ça serait bien d'amener un peu de voilà donc je dirais que l'Odyssée ça fait partie des sujets qu'on avait mais il n'y avait pas de il n'y avait pas de référent homérique dans ce choix là par contre après il a fait coup double avec Raphaël Jérusalemique qui a trouvé Bibliodyssée assez vite et on trouvait ça pas mal sur le titre du bouquin on était assez contents mais voilà disons que là ça nous a un peu échappé c'était l'envie d'aller au-delà des livres sauvés pour pas rater cette dimension un peu festive de l'objet même si c'est un peu dense et c'est parfois un peu triste mais on ne voulait pas rater cette partie là donc comment dire que c'est joyeux que c'est une rencontre de les voir tous ensemble le lycée nous a semblé un peu plus un peu plus dynamique mais il n'y avait pas voilà malheureusement je pense qu'on s'est dit qu'il faut quand même qu'on reste pas loin du livre imprimé la renaissance maximum et qu'on ne descende pas trop on est quand même allé vers le 9e ou 10e siècle mais on n'a pas voulu aller chercher trop tirer trop loin non plus parce que ça devient un sujet sans fin et puis c'est vrai que plein de gens vont envoyer des messages en disant pourquoi vous n'avez pas mis celui-là des messages assez durs j'ai reçu beaucoup de messages c'est inadmissible celui-là et je comprends très bien c'est très sentimental et c'est quelque chose qui nous appartient chacun les livres donc là voilà c'était le lycée parce que ça nous a aussi dynamisé à un moment donné on avait besoin de sortir l'expo les amis les amis avaient organisé aussi une très belle conférence sur les manuscrits de Tombouctou où là il s'agissait quand même d'un sauvetage de 500 000 manuscrits en pleine guerre par la population locale c'était c'était un vrai chapitre où il y a les livres de Daria et moi j'ai considéré que dans cette expo il y avait aussi un aspect qui était liste de lecture j'ai vu un certain nombre de livres qui m'interpellaient que je n'avais pas lu dont certains je n'en avais même pas entendu parler j'ai honte j'ai découvert Vie et destin de Grossman oui je suis enfin je suis très fier d'avoir découvert ce livre à mon âge parce que c'est quand même un livre référence et que je suis en train de lire avec beaucoup beaucoup de difficultés parce que c'est un musée des horreurs mais 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 c'est grâce à l'expo que j'ai découvert ce livre je ne saurais trop vous le conseiller on parlait des bienveillantes de Little les bienveillantes c'est dans Vie et destin il n'aurait pas pu écrire son livre je ne sais pas s'il y fait référence mais il n'aurait pas pu écrire son livre s'il n'y avait pas eu Vie et destin et ça ça a été une des découvertes à l'occasion de cet expo cet expo a donné peut-être un certain nombre d'entre nous l'impression d'avoir une espèce d'action militante parce que on est quand même confronté à l'omniprésence de la barbarie et on a là une exposition de lutte contre la barbarie et moi personnellement je suis très reconnaissant au musée d'avoir engagé cette action et avec brio Joseph je voulais vous demander j'ai trouvé très bien l'illustrateur le jeune illustrateur qui a fait se crayonner et ensuite que vous avez fait coloriser ou qu'il a colorisé lui-même est-ce que c'est un ancien élève d'Émile Coll merci il enseigne il enseigne il y a une question là-bas au fond oui du coup je voulais d'abord vous remercier pour cette très belle présentation et en fait j'ai deux questions pour le fait c'est pas seulement une j'aimerais juste revenir parce que vous avez évoqué en parlant du manuscrit d'Irene Nemirovski vous avez évoqué cette phrase vous avez juste dit les livres sont aussi des images du coup ça m'a interpellée même si vous l'avez expliqué sur le fait avec la question du manuscrit qui était très beau donc avec les lignes etc et ma deuxième question c'est vous parlez donc des livres sauvés mais vous évoquez pas par exemple l'objet livre par exemple par rapport au livre numérique aujourd'hui et voilà c'est deux questions que j'avais à vous proposer peut-être que pour répondre à ce que ça vous m'entendez vous m'entendez merci 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 beaucoup pour cette question alors sur la première question sur le livre les livres sont des images sur les livres sont des images moi j'ai un je viens d'une d'une certaine d'un certain champ de discipline de recherche qui est vraiment des études visuelles et donc j'ai travaillé beaucoup sur Abhi Warburg qui est vraiment le fondateur de l'iconologie c'est à dire comment toutes les images survivent les unes aux autres les unes aux autres et ça m'a toujours plu c'est à dire quelque part comment en fait dans chaque image que vous voyez vous pouvez en récupérer dans celle-ci par exemple vous pouvez avoir 50 autres images qui vous apparaissent et l'image devient tout de suite très différente et pour moi l'exposition c'est ça l'exposition c'est mettre côte à côte 40, 50, 60 images qui font sens ensemble à un moment donné pour certaines personnes et provoquer chez chacun d'entre nous une sorte de voilà de petit choc personnel par rapport à notre histoire du coup j'avais peur du livre exposé en tant qu'objet c'est à dire parfois un peu difficile à travailler derrière la vitrine et donc dès le début de savoir de comprendre parce que je ne l'avais pas compris j'avance aussi sur ces sujets là au fur et à mesure de comprendre que les livres étaient des images aussi et donc je pouvais les jouer avec eux comme je jouais avec les images sur d'autres sujets ça m'a libéré enfin vraiment donc je pouvais mettre en gros je n'étais pas obligé de mettre le manuscrit de suite française je pouvais mettre par contre ça en grand pour démarrer l'expo parce que c'était un tableau et ça a été pour moi ça m'a permis un peu de jouer avec ce sujet qui n'est vraiment pas simple l'exposition des livres et puis on n'allait pas mettre des tablettes qui permettent de feuilleter tous les livres partout là c'était l'extrême inverse voilà donc c'était et puis encore une fois le musée de l'imprimerie ce qui est parfait avec ce musée moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'en gros le flyer égale l'original toutes les images se valent et ça c'est vrai quelque chose qui est assez libérant on l'avait vu pour l'exposition on dit Warhol on pouvait mettre un original de Warhol et puis une repro à côté quel est le problème ? pour nous il n'y a pas de problème pour l'aspect beaux-arts ou l'aspect art contemporain ça peut être un questionnement un peu plus fort mais nous comme on est pris dans plein de feux très différents et qu'on est sur la reproduction de l'image aussi toutes les images se valent d'un certain sens et ça libère pas mal on pouvait mettre la photo d'un logo à côté d'un Picasso sans difficulté enfin vous voyez moi je n'ai pas de ce qui m'intéresse moi c'est le montage c'est effectivement comment les images sont montées les unes à côté des autres et donc comment ces livres dialoguent et discutent comme des images dans l'exposition sur votre deuxième question sur le livre numérique on s'est aperçu en fait au fur et à mesure du projet qu'on était assez rassuré en fait c'est-à-dire qu'on a depuis maintenant une dizaine d'années on est quand même assez pressurisé par des craintes de disparition du livre et de développement de la lecture numérique et c'est vrai qu'on parle tout le temps d'hybrides de lecture hybride de modification des schémas de lecture etc. donc ça c'est très présent mais là ce qui nous a rassuré c'était que le nombre de témoignages qu'on a eu sur l'amour des livres les livres sauvés qu'est-ce qu'on retrouve qu'on avait vraiment une sorte de preuve du livre qui ne disparaîtra jamais et ça c'était alors c'est peut-être peut-être que je fabule mais on a eu beaucoup de contact avec des étudiants beaucoup de contact avec vraiment la création d'éditeurs il se passe quelque chose autour du livre aujourd'hui en réaction je pense à ce temps de peur et de menace de la même manière qu'on a beaucoup de jeunes qui s'installent sur des techniques gravées, imprimées des papetiers donc on a une vraie redécouverte de l'objet qui est très simple et qui est très vivifiante et ça a été un moment très joyeux on a eu l'impression en tout cas pendant le temps d'exposition que le livre ne disparaît très jamais donc on ne s'est pas trop posé la question de mettre des livres de poser la question du numérique à côté ce qu'on était sûr c'était de montrer des films de montrer des images de montrer plein d'outils médias parce que c'était l'idée mais ce n'était pas un sujet en soi on était un peu obsédé par le sauvé donc c'était tout ce qui avait été sauvé du coup le numérique comme sauvant c'était intéressant aussi mais voilà ça aurait été des questions plus sur le tour de Borgès et d'autres sur des bibliothèques un peu numériques des tours de Babel numériques mais il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder du coup du coup j'en profite pour vous dire on fera un acte 2 avec acte sud donc on va on devrait repartir sur une exposition sous un format assez proche évidemment pas le même parce qu'on n'y arriverait pas mais on a envie de repartir sur un projet qui serait autour des livres mais sous une forme un peu différente donc ça donc d'ici quelques années vous aurez l'occasion peut-être de le voir et puis on aura l'occasion d'échanger là-dessus et puis on aura l'occasion